Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo du vendredi alors tu l'auras compris il devait y avoir une nacre quotidienne en fin de semaine où je vous résume un peu les news high tech de la semaine mais il faudrait bien avouer qu'au mois d'août il n'y a rien de rien donc c'est à rien de faire une émission le vendredi je vous cache juste une petite émission sur le samsung parce qu'il est sorti avant-hier alors pour moi il est sorti hier pour vous donc du coup ce sera la vidéo d'avant-hier pour faire une petite vidéo là dessus pour en parler un petit peu et puis on se retrouvera nous dimanche matin pour ce dimanche matin on se retrouvera dimanche matin pour un maxi live de 10h à midi je vous l'annonce c'est officiel bon hier samsung a annoncé le samsung galaxy note 10 et les samsung galaxy note 10 et samsung note 12 le samsung je couperai le montage le samsung note 10 et le samsung note 10 plus la question est faut-il craquer alors je trouve que sortir un téléphone au mois d'août c'est très peu judicieux mais bon vu qu'il est en il était annoncé hier mais il sera pas disponible avant le 23 août donc ça vous laisse le temps de le commander d'espérer revenir en vacances et de pouvoir craquer donc si on prend un peu deux téléphones encore à le samsung note et le note 10 deux téléphones qui sont presque un qui on va dire un qui plus grand que l'autre pour simplifier un peu les choses on verra que c'est un peu plus que ça au niveau de l'écran on a deux téléphones qui sont plutôt jolis un avec un écran de 6,3 pouces je me demande s'il n'y a pas moyen de réduire un peu parce que du coup tu vois pas tout à tout dérange pas si je fais le machin maintenant c'est en plus j'ai préparé un peu quand même toi j'ai mon texte j'avais fait un peu de j'ai fait un peu de trucs comme ça mais voilà bon alors pourquoi ça a tout disparu c'est nul là bon allez deux téléphones un de 6,3 et un de 6,8 pouces bon la différence elle est là alors si cette 6,8 pouces c'est pas mal le note plus correspond plus à ce que moi j'attendais d'un note je trouve que 6,3 pouces aujourd'hui tous les téléphones font à peu près cette taille là donc autant prendre Samsung S10 je vois pas ce que ça apporte par contre prenez le Huawei on était à 7,2 pouces si vous avez besoin de compenser de votre petite bite par un gros téléphone c'est lui le plus fort comment ça c'est parce que moi j'ai celui là j'ai rien à compenser moi monsieur je disais ça comme ça pour les autres les faibles bon 6,3 pouces écran amoled là on est d'accord que c'est plutôt joli on aura remarqué un des trucs qui tout de suite sautent à la gueule on attendait de Samsung un téléphone qui déchire et vraiment au niveau du design on déchire on a un téléphone bezeless presque pas de bordure en haut presque pas de bordure en bas sur les côtés très peu et alors ce que certains appelaient le punch display au niveau de la caméra eux ils appellent plus ça plutôt le infinity q on va dire que on est bien d'accord que téléphone il est quand même juste magnifique il est il est désirable il fait envie pour en revenir à notre bême de fin envers ça tout là il est fin 7,9 pouces bon ça c'est pas mal il a le in display alors le touch in display c'est à dire que le lecteur d'enfant digital est sous l'écran tu mets ton endroit dans une zone définie et ça va te déveriller ton est ton téléphone à savoir qu'il est également le face unlock alors attention là dessus par rapport à tous les vidéos des mecs qui ont été payés pour le faire on n'a pas son patron dans le détail et je crois que tout le monde a été payé apparemment sauf moi c'est pour ça que je suis gris ou alors on leur faire le téléphone ce qui est déjà pas mal il faudra bien faire attention que c'est que le face unlock sera basé par rapport à l'unique caméra frontale et donc du coup ça sera que du déverrouillage qui sera plus ou moins bien on vous rappelle pour qu'il ya un déverrouillage super classe comme sur les iphone m1 il faut qu'il y ait plein de caméras voire au moins deux pour avoir de la 3d et les capteurs pour pouvoir un peu scanner ta face là il est clair qu'avec une caméra ça va être un face unlock qui va fonctionner peut-être un peu mieux que les anciennes générations moi je vois sur mon roi ouais c'est un peu minable peut-être que ça va marcher mieux mais bon pour l'instant on va pas trop s'emballer sur le dossier ce qui peut être intéressant plus de puissance plus de mémoire allez on attaque là on autre version on autre version note 10 fera 8 giga de ram plus 256 giga de rom apparemment alors il ya deux choses que j'ai pas trouvé que vous pourrez peut-être me dire en commentaire moi j'ai trouvé que pour le note 10 il faisait 8 plus 256 d'accord et le note 10 plus 10 plus 512 et après jusqu'à 1 tera de mémoire alors est ce qu'ils ont fait exprès de mettre cette petite variante jusqu'à un terrain de mémoire pour le note 10 plus puisqu'il ya que le note 10 plus qui le fait qu'il ya que la version 512 qui peut aller jusqu'à 1 tera ou est ce que la version 256 fait ce serait quand même ballot que la version note 10 n'est pas de micro sd que ça soit réservé au note 10 plus sur leur site c'est pas clair après sur les sites de vendeurs je me suis pas fait tous les je me suis dit il ya bien qu'il va arriver qui sait tout et à me dire non mais gg c'est sûr personne va l'acheter mais bon vous saurez au niveau de la mémoire on est sur le nouveau processeur le exynos 98 25 quand une espèce de bombas de course au niveau des photos vidéo alors c'est pas mal caméra arrière autant on n'est pas sur la débandade de pixels comme on a pu voir pendant un grand moment sur les caméras à l'arrière on a bien trois caméras ce qu'on a vu alors au lieu d'être positionné à l'horizontale comme sur le samsung elles sont à la verticale par contre au niveau des résolutions 16 plus 12 plus 12 alors ça on dit oui bah en fait non samsung a toujours fait d'excellentes photos avec ces capteurs là je rappelle que l'interpolation le traitement les doubles pixels les trucs la technologie je connais pas il paraît que le résultat est bluffant vu que c'est les mêmes caméras que les 10 si les 10 était merveilleux ça le sera aussi bien là dessus est au moins digne des 48 millions de pixels qu'on voit sur certains encore une fois c'est qu'un effet de pixels on va pas tout baser là dessus on parlera quand même un petit peu alors avant de parler du stylet on parle quand même de la batterie petite batterie sur le petit 3500 milliampères non c'est bien c'est bien c'est presque 4000 3500 milliampères c'est bien et 4300 milliampères par contre sur le note 10 plus à ce 10 plus pour moi il est vraiment celui qui me ferait un petit peu succomber à la tentation on parlera donc les caméras il ya alors à l'arrière en jeudi il ya trois qu'il ya trois capteurs plus il ya un quatrième pour les effets toff pour les effets bokeh flouté enfin bon je suis pas moi je sais faire des photos flou sans et sans toff un tout seul mais bon après ça permet de faire des effets qui en fait je ne sais pas sur instagram moi j'en fais pas ils ont changé un truc alors le style est pas mal le bouton il ya plus de boutons sur la droite on off ils ont tout mis à gauche leur bouton voler plus moins et boutons pour un euro vont être à gauche et ça sera également le bouton pour appeler bisby grisby gris min gris min c'est mieux on va l'appeler gris min ça marche pas génial bon et enfin une des particularités de ce note est certainement la seule chose qui va lui rester à ce pauvre téléphone par rapport à la gamme c'est le style est un style est qui intègre un bouton qui s'est un téléphone à ego qui synchronise avec votre téléphone en bluetooth et un accéléromètre le bouton va te permettre en fait directement soit de prendre des photos soit de mettre la gomme faire des actions et de te mettre un petit peu loin et te mettre en mode jedi en disant pas à gauche va à droite va t'amuser 30 secondes mais je suis pas convaincu qu'à distance alors après c'est bien c'est surtout pour dire que au delà de se mettre à un mètre cinquante pour faire le jedi et jouer les mousquetaires ça sera plus pour dire tu pourras te mettre un petit peu en hauteur par rapport au téléphone et 3 peut être un peu dessus et naviguer comme ça sans toucher pour frimer auprès des copains pour leur justifier que tu viens de mettre une balle dans un téléphone comment ça tu me vois venir mais non mais non impossible impossible il est il est trop fin il est trop fin ce thème là bon photo non 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 bon tu penses qu'on aura bien aimé malgré tout sur lequel beaucoup de sites n'ont pas été explicite alors on parle du poids des choses comme ça la possibilité de toujours avoir le non mais c'est bon laisse moi tranquille voulez m'en acheter un ben je peux répondre à vos questions ben c'est quand les soldes lecteurs alors lecteurs d'empreintes ultrasoniques donc là c'est sous l'écran ça on en a parlé une poche infiniti ça c'est bien voilà bon le touch le machin le truc une fonction qui est plutôt sympa c'est leur fonction un petit peu smartphone qui ressemble à un pc c'est à dire que tu branches ton smartphone sur un écran et donc du coup ça deviendra un pc avec une interface qui ressemble un petit peu à windows qui permet d'utiliser android façon windows ça c'est plutôt arrête ou les bonnes acheter un arrêt on peut vous aider comme vous en voulez un mais non non merci alors tiens ça c'est quelque chose dans lequel par exemple j'ai pas vu sur les vidéos alors là on va parler de la fonction pc tu branche ton téléphone sur un écran et du coup ça affiche une fonction et tu peux naviguer une souris ou avec le tactile pour avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à un pc pas mal tiens quelque chose qu'on n'a pas vu nous sur les autres trucs c'est la fonction rivers qui permettra également de charger des écouteurs via le téléphone alors il n'est pas noté peut-être j'ai loupé l'information parce que moi je suis bête je fais le site internet il n'est pas noté comme charge par induction voilà il est noté avoir deux charges de charge à 25 watts alors que les deux téléphones sont compatibles 25 watts charge c'est quand même pas mal 25 watts plus éventuellement le note 10 plus qui peut lui charger jusqu'à 40 watts ce qui est exactement ce que fait roi ouais sans vouloir voilà mais il faudra acheter le chargeur en option c'est à dire que le chargeur 40 watts ils sont pas de données données les chargeurs 40 watts à savoir qu'un chargeur de mac ça fait 60 watts de macbook donc la 40 watts pour un petit chargeur c'est pas mal en asie 20 30 balles tu peux en origine après faudra voir chez vous vous ça va être 50 ça va être 50 balles les français donc tu pourras voilà la mémoire d'un ordinateur donc ça on a parlé la micro sd donc je pense que ça va être bien sur les deux modèles c'est pas explicite un il ya un système hybride j'aurais tendance à vous dire que oui mais si c'est non c'est nul mais je pense que oui et si c'est non c'est nul donc là on parle encore une fois dépressante des fonds à l'ordinateur donc là il vous explique que on branche sur un ordinateur pour retrouver l'interface ici et on se retrouve avec une synchronicité un tour le son qui déboîte ça c'est pas mal pareil puisque j'ai vidéo j'ai peut-être parlé de toutes les vidéos une année ou deux après ça m'a gonflé c'est ah ouais ils l'ont pas payé moi je comprends quand je vais vous donner les tarifs de mire gng il est bien ton téléphone bon mille balles fin août il y aura déjà un tipi un balle ou deux balles on voit que c'est dur alors mille balles c'est pas la même utilité bon le téléphone est stéréo ça c'est pas mal également il est ip68 quelque chose qui est quand même plutôt intéressant étant je pourrais faire des photos sous l'eau je vous rappelle évite de téléphoner sous l'eau il y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes le sécure moi je veux bien les croire qu'il est super sécure et voilà on a fait un petit peu le tout au téléphone et rassembler les fonctions puisque de toutes les vidéos après vous chercherez toutes les vidéos sur internet mais bon les photos c'est les photos du s10 et la puissance qui n'en manque pas l'écran est joli j'ai même pas sûr que tu es besoin de regarder une vie review pour te convaincre bon là où tu pourras te convaincre parce que dans convaincre il ya il ya vaincre surtout comment ça arrête mais non tu ne vois pas venir dans convaincre il ya vaincre 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 l'appréhension bon le prix du téléphone 959 euros pour le s10 non le note 10 959 euros ttc pour la petite version il va falloir et va falloir t'en ai envie de ton stylet quand même et ensuite 1109 euros pour la grande version alors oui bah 10 plus 512 c'est cohérent l'écran punch machin truc c'est bien la batterie 4300 milliampères charge 40 watts les trois caméras à l'arrière qui déboît tout le stylet en mode télécommande oui on va dire que sur ça que je dis oui mais non dans le titre oui samsung nous vend du rêve samsung nous vend une machine de guerre c'est vraiment un excellent téléphone le top du top au niveau des technologies au niveau des specs au niveau de tout au niveau du design on a vraiment quelque chose qui est 2020 soit fin de mille 2019 et achète que tu es vraiment 2020 donc c'est vraiment une bête de concours et c'est là que je dirais oui mais là où je dirais mais non pas putain 959 euros en plus pas vous savez que les samsung oui mais apple enfin bon apple il vaut mille balles maintenant dans six mois il vaut mille balles l'année prochaine mille balles là le samsung vaut 1109 euros maintenant dans deux mois ces trucs pour noël il y aura les promos l'année prochaine tu trouves à 700 balles quoi donc oui mais non après comme toujours j'ai dans les vidéos le but c'est pour chacun vous devez faire votre bain oui tu connais pas besoin envie moyen il faut décider est ce que tu as besoin de ce téléphone là et moi je vais me parler de mon cas et tu me diras toi tes scores en bas bon est ce que j'ai besoin de ce téléphone là n'a pas trop j'ai déjà mon mail 20x qui est donc j'ai fait une vidéo sur g et j'ai vu et pourquoi j'ai dit que c'est trois chaînes youtube gilg review pour les reviews gilg vidéo pour les vidéos et les actes quotidiennes on est un peu en repos au mois d'août et et double test basse gilg ma chaîne de vlog en thaïlande dans lequel je vous fais découvrir la thaïlande et qui commence le 10 donc je vais vous faire découvrir la france la france mon dieu non mais je vais faire découvrir des trucs en france avec dînes les bains et tous les mets et le mec ce matin je suis allé parce que je par hasard je suis allé et c'était la fête de l'artisanat à dînes les bains le mec j'appelle il faisait du nougat une couple nougat d'enfer et tout mais j'habite à les mets j'ai à côté là bas oui j'aurais peut-être mais je suis allé hier et tout voilà bon on a discuté le bout du rat tu verras la vidéo d'où les liens sont la description tu as plus qu'à t'abonner pour est ce que j'en ai besoin non le mien est très bien je pense qu'on est tous et vous allez tous c'est dans le même cas que moi on a tous un téléphone qui a moins de deux ans maintenant rares sont ceux qu'un téléphone qui ont plus de deux ans et voilà donc rechanger maintenant pour un truc et alors il est encore mieux comme la nouvelle clio les mieux que l'ancienne mais est ce que ça vaut le coup de changer l'ancienne ou la génération d'avant pour la nouvelle est ce que les petits feux à l'aide de sous les phares vont faire la différence non là il est carrément mieux que tout ce qui se fait même pas je pense non il est juste ultra spec et en fait il n'est pas mieux que des caméras de fou on a sur le s10 l'écran way il est un peu mieux il n'est plus récent besoin donc moi zéro sur 1 cela est ce que j'en ai envie oui alors c'est bon de dire si on m'aurait proposé de me l'envoyer ou de me payer pour le faire j'aurais pas dit non j'aurais dit oui aussi est ce que j'en ai les moyens carrément non je remettrai pas mille ballons un téléphone c'est pas possible 959 euros faut arrêter enfin faut toujours avoir en relation par rapport à ce que vous avez besoin de votre téléphone il est bien oui mais 900 balles on a des trucs super bien 500 balles aussi à voir 600 balles la 959 en plus je n'aime pas trop ce 59 m'intéresse pas moi je veux le moi je suis comme vous c'est à dire quand je rentre dans un magasin je vois un truc je demande c'est le plus cher je sais pas pourquoi donc 900 a donc besoin envie moyen donc 0 1 0 donc 1 sur 3 pour moi voilà donc dis moi ton score toi en bas en description combien sur 3 comme état de points 0 sur 3 1 sur 3 2 sur 3 3 sur 3 alors qu'il a cassé ton téléphone si tu viens me casser ton téléphone ou qu'il est en fin de vie que tu as envie d'en acheter un autre attendait le nouveau note parce qu'on a besoin carrément tout besoin d'un téléphone peut pas vivre sans ce que tu en as envie il est désirable il est beau il a de belles courbes il est bien spéqué on pourrait pas dire oui parfait téléphone s'il ya la micro sd vraiment peut-être la lettre de notification ah oui j'ai oublié de vous dire il ya pas de prise jack le closing de merde ils ont viré la prise jack ils sont dit dans la jack dans ton cul alors c'est bien alors je sais pas si ça va je sais pas si ça va remonter jusqu'aux oreilles mais il n'y a pas de prise jack ça par contre c'est un peu ballot bon il a tout pas la lettre pas la jack mais s'il est à la micro sd il est quand même pas mal puis après bon c'est vrai qu'on est quand même un peu tous en bluetooth et même moi de plus en plus je fais mon râleur mais je suis quasiment toujours avec une oreille bluetooth j'ai quasiment plus mon truc avec le cap ça me fait chier ça roule partout et voilà donc bon on va dire que à ce niveau là voilà est ce que tu en as et après ce que tu en as les moyens c'est les moyens de mettre une balle dans un téléphone et bien écoute fais toi plaisir achète le et viens nous dire comment il est quand tu le recevras le 23 voilà c'est tout pour cette vidéo du vendredi vidéo sera différent de ce qu'on fait d'habitude mais surtout pour ranquer au niveau des mots clés de parler un peu du téléphone avec un autre regard pas un regard de vendu ni un regard dégré en disant apple c'est la vie et la samsung c'est de la merde non c'est le fun là il est incroyable mais il vaut 1000 balles alors on va attendre les samsung on va attendre les samsung non on va attendre les apple au mois de septembre et là ça va vous calmer pour les trucs qui mais 6,8 pouces c'est bien si 7,2 en plus baseless et tout ça va mais 1000 balles je peux pas moi je peux pas fin août là c'est pas possible ou alors il faut que j'agresse une vieille mais elles sont fauchées les vieilles à dîner les bains là je trouverai jamais 1000 balles avant le 23 allez je m'excite de passer me voir ça m'a fait plaisir comme toujours abonnez vous n'oubliez pas de mordre à la part amour partage abonnement amour en mettant un petit like partage partage dans les réseaux sociaux abonnement en cliquant en bas à droite sur mon logo ici tu n'oublies pas de t'abonner ça tu verras les à quotidienne on verra on fera une maxi live dimanche à 10 heures ça je répondrai à toutes vos questions en live on se retrouvera mercredi prochain pour un mini live dans lequel on parle tech et spiritisme la semaine prochaine on va parler des médiums 80% d'escrocs et on verra pourquoi pourquoi il ya quelque chose mais pourquoi c'est des escrocs voilà tu peux t'abonner glg vidéo gg review merci de passer me voir ça m'a fait plaisir forcément je vous kiffe forcément à dimanche